Cet entrepreneur vient d'emprunter 40 000 $ à un taux d'intérêt de plus de 10 %, le tout pour rembourser le prêt COVID du gouvernement fédéral. On a fait le pari de re-signer ce financement-là, qui ne nous aide pas, mais ça nous achète du temps, comme on dit. Pendant la pandémie, Ottawa a prêté 60 000 $ aux PME canadiennes dans le besoin. Les entreprises avaient trois options de remboursement. Rembourser 40 000 $ avant demain et garder les 20 000 restants ou rembourser au gouvernement les 60 000 au taux de 5 % sur 3 ans. C'est une autre façon de nous égorger. Plusieurs entreprises n'ont pas encore eu le temps de se relever de la pandémie. Tous les contre-coups de la pandémie sont tellement d'actualité pour nous. C'est pas vrai, comme dirait Justin Trudeau que c'est terminé, c'est derrière nous. C'est pas derrière nous, là, on est dedans. Les soutiens COVID, il fallait qu'ils finissent pour nous. Il fallait qu'il fasse un moment donné et ce sera maintenant. Le temps de l'année est vraiment mal choisi. C'est un temps où, en ce moment, avec l'inflation, le retour des fêtes, ça n'a pas été super pour aucune organisation ou entreprise. D'autres entreprises n'ont pas eu l'opportunité d'emprunter chez leur institution financière. Ici, chez Orange Coco à Granby, la propriétaire a dû prendre une décision déchirante. Les banques n'ont pas voulu me prêter pour pouvoir remettre le 40 000 $. Donc j'ai eu la chance de pouvoir réhypotéquer ma maison. Mais tu sais, je trouve ça plate parce que je mets toutes mes économies personnelles pour faire survivre l'entreprise. Les consommateurs n'ont pas encore repris leurs habitudes. Les entrepreneurs doivent toujours innover. Ça a été difficile, le vrac, justement, avec la pandémie. Puis les gens, tu sais, ils recommencent. Il y a eu beaucoup de clients qui sont toujours pas revenus puis il y en a qui recommencent à revenir petit à petit. Les entreprises de commerce de détails, de loisirs et de restauration sont touchées plus durement. Le climat économique dans lequel on est en ce moment, nous, on serait pas capable d'y survivre pendant très longtemps. Ça va être d'avoir des gens qui sont au rendez-vous puis qui priorisent les activités locales. La Chambre de commerce et de l'industrie Haute-Yamaska considère tout de même qu'environ 70 % des entreprises de la région ont été en mesure de rembourser le pré-COVID. Certaines ont toutefois dû fermer leurs portes. Anne-Équibergé, TVA Nouvelles, Bromont.